Moi je me demande comment un alim qui se dit défenseur de l'islam se moque d'un physique qui est la créature de Dieu. En arabe on a une expression qui dit « Atas kharou min al khalqi am min al khaliq » On se moquant du physique de ces femmes dont je fais partie… On se moque du créateur. On se moque du créateur qui a créé ces femmes, qui m'a créé comme je suis, qui a créé ces femmes comme Vincent. Et puis la misogynie, puisqu'il oublie que dans les défenseurs des libertés individuelles, il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes. Mais je pense que pour résonner des hommes qui ont des relations sexuelles, il n'y a pas de souci. Est-ce que ce genre de déclaration, est-ce qu'ils ont le droit de citer dans un Maroc de 2019 ? Parce qu'en suivant quand même les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont fait écho tout en étant d'accord avec lui, sur Facebook par exemple. Vous savez, moi de manière générale… Il n'y a pas que lui, il y a des personnes qui… Ils sont nombreuses ces personnes-là, qui pensent comme lui. Vous savez, moi ce que je trouve magnifique dans ce débat, il y a une grande masse de haine, de violence, de rage. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le débat sur les libertés individuelles n'est plus un petit débat d'intellectuels enfermés qui se retrouvent entre eux et qui se font plaisir. Aujourd'hui, le thème est dans la rue, sur les réseaux sociaux, dans les cafés. Donc forcément, il y a des gens que ça dérange. Vous me le disiez tout à l'heure par rapport à mon livre, par rapport à mes articles, etc. La pétition, le manifesto des 490, d'autres actions dérangent une certaine frange de la société. Et au lieu de débattre avec des arguments, elles vont s'exprimer avec une certaine forme de violence qui parfois est très, très, très agressive. Les Sony en a médiatisé ça parce qu'effectivement, il est connu et qu'il est ce qu'il est sur l'échiquier politique, politique, idéologique, etc. Il y a beaucoup qui pensent comme lui. Mais aujourd'hui, on est en train de débattre partout des libertés individuelles. Et ça, en soi, c'est un magnifique pas en avant.